Alors, on va faire un costume en moins de 5 minutes et vous allez voir, c'est vraiment facile. Tout ce que vous avez besoin, c'est un drap blanc et une paire de ciseaux. Ce qu'on fait, c'est qu'on met le drap sur notre tête et là, à l'endroit où sont nos yeux, on va percer des trous à l'aide des ciseaux. Alors, on se place comme ça et on perce! Ah! 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 Là, pour les enfants à la maison qui nous écoutent, demandez l'aide d'un parent avant de faire ça. Pour nous en apprendre un peu plus sur les costumes de toutes sortes, Fred est allé poser des questions aux professionnels de costumes de ce monde et j'ai nommé les tripudes médiévales. Fred, à toi! Bonjour, mesdames et messieurs, Frédéric Dubé pour gros titres. Aujourd'hui, je suis au salon de la passion médiévale. Check, monsieur. Balthazar, Lord Cristoforo Donatello de Visconti. Je suis avec monsieur. Juan Furlan. Ben, c'est ça, là. Et monsieur? Qu'il y a une chose à voir. Daniel Rancourt. Daniel Rancourt. Mais même ça, vous avez des noms plus médiévals? Médiévals, non, c'est mon nom. Chris Defrette. Mesdames et messieurs, bonsoir! Vous allez assister à une prestation d'escrime ancestral qui était pratiquée dans les rues de Paris à l'époque, à la bonne époque. Malheureusement. Alors, vous, vous êtes les trois mousquetaires. Non, nous, on représente la garde du marquis Alexandre de Peauville de Tracier. Au bateau qui est arrivé ici en 1667 sous ordre du roi de France. À côté du stade olympique. Non, pas exactement. Il est arrivé à Québec. Hé, la rondelle est mise au jeu. Piqué sous bunne sans part de la rondelle. Fais la passe à Bouillon. Oh, oh, oh. Hé, c'est l'arrêt. Je suis avec monsieur. Jacques Ra. Par rapport à qui? Vestérius. Alors, bonjour, mesdames et messieurs. Alors, on va faire ça à trois? D'accord. Parfait. Mademoiselle? Yeah. Toujours à consentement de la femme avant. Toujours, il faut faire ça. Parfait. Alors, on est où? Qu'est-ce qui se passe ici? Ça sent le cuir? Oui, ici, c'est une boutique de mariconnerie, artisan. Disons-tu une boutique de? Mariconnerie. Maroquinerie. Maroquinerie. Maroquinerie, en fait. Maroquinerie, OK. On a du stock de GN, du stock un peu plus historique. Quand on dit GN pour les non-initiés à la maison, c'est quoi, c'est un GN? C'est-tu Gabrielle Nadeau? Non, c'est un grandeur nature, en fait. C'est des fins de semaine médiévales où les gens se costument. C'est un peu du théâtre improvisé, dans le fond. T'incarnes un personnage, sauf qu'on ne te donne pas de texte. Tu le crées au fur et à mesure. C'est comme la LNI, mais sans l'hygiène. C'est... ouais, on peut dire ça. Fait que les gens doivent incarner un personnage qui vont jouer ce personnage-là tout au long de la fin de semaine. Un orc, un gremlin. Exactement. Un douchebag d'occupation double. Non, pas un douchebag d'occupation double. Ça ne marche pas, malheureusement, dans notre jeu. Le but, quand on se bat, c'est vraiment d'atteindre l'autre, comme ça serait une vraie arme, sauf que ça ne nous blesse pas. Ah oui? Es-tu game de te fermer les yeux et que je te donne un coup? Ah oui, non, mon gars. Ah ben! Oh, c**lisse! On s'en va. Ah! 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 Bonjour, monsieur. Ça va? Ah oui, ça va bien. Vous êtes le gynécologue du dragon. Ben, ça me tente de l'éventrer un peu, là. Ça vous tente de l'éventrer un peu? Un dragon autophile. Autre tabarnouche. Non, 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 non. On ne mange pas les caméras. Non, on a mangé ce soir. Non, non. Je suis avec Mademoiselle... Véronique Lorty. Par rapport à qui? Designer de chez Dracolite. On est la plus grande boutique médiévale au Canada. Enlève ta chemise carottée. All right! Ah oui, cocotte! Raisse-toi les yeux. Je fais un soufflet. Tu vas être beau comme un coeur. Fait que là, avec une belle femme comme vous, j'aurais des chances, là. Tu me mets dans l'eau chaude, là. Bon, regarde. On appelle ça un bain. Oui, c'est ça. Bonjour, mesdames et messieurs. Frédéric Dubé pour Gros Tite. Ça sent le cuir. On peut t'habiller un guerrier en cuir et de la tête aux pieds. Tu peux même te saouler avec des cornes à poche et honte. M'habiller en guerrier, me saouler, tu me dragues-tu, toi? Non. Non, je suis pas ton genre. Vous, vous êtes beau en motasus. Vous vous incarnez qui? Un simple seigneur. Il est modeste, un simple seigneur. Bonjour, mesdames et messieurs. Frédéric Dubé pour Gros Tite. Je suis avec monsieur. Je suis avec monsieur. Le duc. Bonjour, le duc. Le duc. Bonjour. C'est quoi, ça? Oui. Hein? Oui. Et là, vous, qu'est-ce que vous faites ici? Présentement, je magazine. Il me manque le bas de mon armure. Est-ce que votre nom? Oui. Oui, c'est Marcus. Si, là. Marcus, vous faites quoi? Oui, je tue. Je fais la guerre. Bonne voix de chevalier barbare. Excellent costume, mais tes souliers te trahis. C'est pas décieux, ça. Oui, alors? Alors, vous, vous êtes deux aventuriers du futur, des voyageurs du futur. On peut dire, oui. Là, vous êtes habillés de façon extravagante pour ici. Oui, oui, oui. Bonjour, mesdames et messieurs. Frédéric Dubé pour Gros Tite. Je suis avec Gandalf. Gandalf? Mais la barbe, moi, je l'enlève pas quand je me couche ce soir. Non, c'est ça, t'es né avec, là. Oui, oui, c'est le cas de dire que je suis né avec. Comment vous trouvez ça, le passé? Là, qu'est-ce que vous faites ici? Tu vois un exposant, un artiste? De siècle en siècle, je vois comment le médiéval évolue. Il évolue pas. La petite caméra, ferme-la!